Bonjour et bienvenue dans ESO, l'émission qui parle d'ésotérisme. Et aujourd'hui, nous allons parler des 4 éléments. Les éléments représentent la force de la nature, formant le monde matériel du cosmos. Ils représentent des principes associés à 4 caractéristiques. Chaud, froid, sec, humide. Ces éléments sont... L'eau, la terre, le feu, l'air. Les premières références aux 4 éléments viendraient de la philosophie grecque et d'Epédocle vers 460 avant Jésus-Christ. Il fait référence à 4 racines. Zeus, le feu. Hera, sa femme, le vent. Adonéus, enfin Hadès, la terre. Et Nestis, donc Poséidon, l'eau. Selon certains philosophes, tous les matériaux qui constituent le monde sont composés des 4 éléments. Pour compléter cette théorie alchimique, Aristote ajouta la notion de 4 qualités élémentaires, suivant deux axes d'analyse. De qualité active, de qualité passive. Chaud, froid, sec, humide. Le chaud fait bouger les choses, c'est une énergie, une impulsion, c'est le mouvement. Le froid, c'est calme, ça émet de la résistance. Le sec est un processus d'analyse, de séparation, de division, de concentration, de repli sur le détail ou sur soi, dans une atmosphère rigide, cassante. Alors que l'humide est un processus de synthèse, de liaison, d'ouverture, qui conduit à la détente et à la souplesse. Commençons par le feu. Le feu, c'est chaud, ça brûle, c'est sec. Son symbole est un triangle pointant vers le haut, car il est fougasse et ascendant. Il pointe vers le haut, mais son point cardinal est au sud. Sa couleur est le rouge, il est lié à la vue, et les outils qui y sont associés sont la dague et les bougies. Passons à l'air, chaud et humide. Son symbole est encore une fois un triangle pointant vers le haut, mais celui-ci est barré, freinant la nature ascendante du feu. Son point cardinal est l'est et sa couleur est le jaune. Il est lié à l'ouïe et les outils qui y sont associés sont la plume, l'encens et la baguette. Vient alors l'eau, froid et humide. Son élément est descendant. Son symbole est un triangle pointant vers le bas. Son point cardinal est l'ouest, sa couleur est le bleu. Il est lié au goût et à l'odorat. Et les outils associés à l'eau sont les coquillages et la coupe. Squall ! Et enfin la terre, froide et sèche. La terre stoppe l'écoulement de l'eau. Son symbole est donc un triangle barré pointant vers le bas. Son point cardinal est le nord, sa couleur principale est le vert. Il est lié au toucher. Et les outils qui y sont associés sont le sel, la terre et le pentacle. La théorie des quatre éléments est utilisée dans de nombreuses applications. La cosmologie, où là encore les quatre éléments composent l'univers et chacun d'eux possède un lieu naturel. En soi, un endroit où ils résident naturellement. Ces lieux sont disposés en sphères. Au centre se trouve la terre, puis l'eau, l'air et enfin le feu. Au-delà du feu se trouve le primum mobile, le premier moteur, le moteur de l'univers. Pour de nombreux théologiens, c'est Dieu. On l'utilise également en biologie, minéral, végétal, animal et humain, en médecine, associé aux humeurs. Sur la structure du temps, que ce soit pour les saisons, printemps chaud et humide, été chaud et sec. automne, froid et sec, et hiver, froid et humide. Mais aussi pour le temps de la vie. Enfance, adolescence, adulte mûr, vieillesse. Et même en diététique, pourquoi pas ? D'ailleurs, un petit dernier dans le tarot. Mais il y a une petite différence à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai parlé des outils associés aux éléments. Coupe pour l'eau, dague pour le feu, baguette pour l'air et pentacle pour la terre. Mais dans le tarot, apparemment, et si je ne dis pas de bêtises, la baguette est pour le feu et la dague pour l'air. Et du coup, on s'y perd un peu. Parfois c'est l'un, parfois c'est l'autre. Qui a la vérité ? Sinon, saviez-vous que les éléments sont habités par des créatures ? En tout cas, on associe souvent ces créatures à ces éléments. La salamandre, par exemple, est toujours associée au feu. Dans l'eau, que trouve-t-on ? Des ondines, en effet, ou des nymphes. Dans l'air, il y a les sylphes. Et enfin, dans la terre, les gnomes. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Hum, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Mais oui, le cinquième élément ! L'îlou d'Alas Multipas. Non, non, pas le film. On a les matériaux de l'univers. Mais autour, qu'est-ce que c'est ? Il n'y a pas que du vide. La nature n'aime pas le vide, d'ailleurs. Ce cinquième élément est donc la quintessence, ou plus communément appelée l'éther. Nous baignons dans l'éther. En physique, on retrouve plusieurs types d'éther, qui sont considérés comme des substances subtiles de la matière, permettant de fournir ou de transmettre des effets sur les corps. On y retrouve la trajectoire des planètes, la transmission de la force gravitationnelle, le transport de lumière, de force magnétique, électrique, etc. En cosmologie, je disais qu'au-dessus du feu, il y avait le premier moteur, ou dieu. Et bien c'est l'éther. D'ailleurs, éther est un dieu primordial dans la mythologie grecque. L'éther, c'est l'âme. L'éther, c'est la vie. D'après certains pythagoriciens, il y aurait trois types d'éther. Le premier, le chaud, le feu solaire astral et divin. Le deuxième, le froid, l'air. Et le troisième, le dense, l'eau, liquide, le sang, etc. Et deux sortes d'âmes. Une âme faite d'éther, chaud, l'intellect, correspondant à la vie animale. Et une âme faite du mélange de deux éthers, chaud et froid, la vapeur, et l'âme végétative, correspondant au non-vivant. Bref, l'éther est partout, en chacun de nous, et autour de nous. Voilà, j'espère que vous aurez appris beaucoup de choses et que je n'ai pas dit trop de bêtises. Pour le prochain épisode, vous avez le choix entre des Mansi, des Voyanges, mais cette fois, pas drôle, parce que visiblement, vous n'avez pas très très envie de les voir pour l'instant, mais on va partir sur des Mansi trash, dégueulasse ! Ou, second choix, une vidéo sur Lucifugé refocale. Notez tout ça dans les commentaires, un petit like, un partage, Tipeee, you tip, et je vous dis, à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501